Deux jours, on suffit pour ces délégués congolaises et allemands d'harmoniser de vue sur le contenu du protocole d'accord conclu dans les cas de consultation sur la coopération et développement entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne. En effet, du 1 au 2 septembre 2021, les experts de l'ICSN, du ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de la Défense, de la coopération et intégration régionale ont travaillé d'arrache-pied aux côtés des experts allemands dans l'élaboration d'un protocole d'accord pouvant définir les termes d'engagement de chacune des parties concernant la protection de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles à RDC. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement dans la protection de la biodiversité et des ressources naturelles, notamment les ressources forestières à RDC, qui occupent une place prépondérante pour le développement durable du pays et de la planète dans son ensemble. La RDC et l'Allemagne ont convenu de multiplier les efforts conjoints de protection, de la mise en valeur et de la restauration des écosystèmes. Ce, dans une approche participative répondant aux conditions du paysage et aux populations locales pour leur développement et leur bien-être en respectant les droits de l'homme. De son côté, la partie allemande s'est dit préoccupée par les rapports de World Resources Institute, qui estime que la RDC a perdu près de 490 hectares de forêt primaire en 2020. Selon cette agence, la majorité de la perte continue d'être causée par l'expansion d'agricultures itinérantes à petite échelle et de la demande du bois d'énergie GF, y compris le charbon de bois. Le gouvernement allemand a souligné l'importance de l'élaboration de la politique forestière nationale et des textes d'application de la loi 14 sur la conservation de la biodiversité. Il a pour se faire exprimer sa préoccupation à l'égard de toutes mesures pouvant affaiblir la loi 14 et les efforts de protection des espèces protégées endémiques gravement menacées d'extinction à la République démocratique du Congo. Aussi, la partie allemande s'est dit préoccupée par les rapports des incidents violents entre les unités de FRDC et la population locale dans les parcs de Kao Zibiega. A ce sujet, elle a exigé le respect des droits de l'homme pour toute intervention de l'État congolais dans les airs protégés. L'Allemagne est d'avis que l'établissement des mécanismes de gestion des plaintes harmonisées dans les parcs nationaux de Kao Zibiega et de la Lomami, tels qu'initiés par la direction générale de l'ICSN, représentera un pas important dans cette direction. Par ailleurs, la mise en œuvre de l'accord de Bukavu entre la population riveraine notamment, les Batois et l'ICSN reste une condition sine qua non pour favoriser la cohabitation pacifique autour du parc de Kao Zibiega. Le gouvernement allemand déclare soutenir la mise en œuvre de cet accord de Bukavu signé le 20 septembre 2019 ainsi que sa feuille de route concernant le processus de la protection durable du parc national de Kao Zibiega et la cohabitation pacifique entre les managements du parc, le peuple autochtone et les autres communautés locales. Le gouvernement congolais, en particulier l'ICSN, est invité à contribuer activement. La partie allemande a en outre exhorté le gouvernement congolais à doter l'ICSN des ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de mener à bien leurs tâches, notamment la gestion financière, la prise en compte des standards internationaux relatifs aux droits de l'homme. La République fédérale d'Allemagne a félicité le nouveau directeur général de l'ICSN et son adjoint pour leur nomination à la tête de cette institution. Elle se réjouit des échanges qu'elle a eus avec le nouveau patron à son cabinet de travail sur l'orientation stratégique de la future coopération. L'Allemagne a aussi félicité l'ICSN pour ses avancées significatives dans la mise en œuvre des déclarations des tensions MOU entre les BMZ et la direction de l'ICSN, signée le 26 mai 2020, et sa volonté manifeste à promouvoir les droits de l'homme. Le gouvernement allemand, qui reconnaît les rôles centrales de l'ICSN dans la gestion des aires protégées, a salué les efforts du gouvernement congolais à capitaliser la présence de ses multiples partenaires dans les renforcements des capacités techniques et institutionnelles de l'ICSN. Une réunion d'harmonisation de vue avec différents partenaires intervenant dans le parc national de l'Allemagne est annoncée dans les prochains jours. Tout en promettant d'y veiller stupuleusement, le gouvernement congolais a pris acte des observations faites par la République fédérale d'Allemagne.